Regardez ce qu'il va s'est passé là, regardez, il tourne la tête parce que au lieu de voir ce que nous, au lieu de voir ce qu'il avait, l'habitude de voir, il voit quelque chose de différent, regardez, il dit mais c'est quoi? Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nuance Reborn, nous sommes de retour pour une vidéo excellente, honnêtement, ça donne froid dans le dos, ah, ce que nous allons voir ici, ça va vous amener à apprécier la vie que vous avez et ce que Dieu vous a donné gratuitement. En réalité, Dieu nous a tout donné, il nous a donné la vie, vous le savez, et l'air que nous respirons, c'est gratuit, même le soleil qui nous éclaire chaque jour, c'est pas pliant, la lune, quand il fait nuit, toutes ces choses, honnêtement, Si nous devons, si nous devions payer des factures pour le soleil qui brille, ou la lune qui nous éclaire, honnêtement, ça va être chaud, si vous parlez de quelque chose. Et tout ça, c'est la grâce de Dieu. Vous devez remercier Dieu, même pour les choses que vous ne voyez pas. Parce qu'ici, ce que nous allons voir, ça va vraiment vous étonner. Attendez que je vous raconte, c'est toi maintenant, avant qu'on aille au studio pour voir ça ensemble. Ah! Mais d'abord, avant, je vais poser une question. C'est, quelle est la maladie qui amène les gens à ne pas reconnaître leur couleur comme ils se doit? Quelle est cette maladie? Ceux qui sont des médecins, si vous êtes des médecins, que vous nous suivez, et que vous connaissez le nom de cette maladie, et que vous avez la maladie commentaire, mais il y a une maladie étrange, où en fait, les gens naissent avec cela, et à cause de ça, ils ont du mal à distinguer leur couleur. Par exemple, si je vous présente ces deux manettes, dites-moi, où est la manette noire? Peut-être que vous aussi, vous avez la maladie. À travers cette vidéo, vous allez découvrir la solution, comment écrire vos problèmes. Regardez. Où est la manette noire, s'il vous plaît? Où est la manette noire? Bon, je vous dis en même temps, que selon le commerce du mortel, c'est la manette noire qui est ici. Où est non? Et où est la manette rose? Vous voyez, selon le commerce du mortel aussi, là, c'est la manette rose qui est ici, c'est trouvé là, juste là, devant vous. Mais, il y a des gens qui ont vraiment de grands problèmes. Ils n'ont pas demandé à avoir ces problèmes, mais ils sont nés avec ces anomalies, ces histoires. En fait, eux, ils ne peuvent pas voir comme nous, ils ont du mal à voir les choses, leurs couleurs surtout. À la place du rose, ils peuvent voir le noir. À la place du noir, ils peuvent voir le rose. Comment corriger le problème? Pour corriger le problème, les blancs ont fait des recherches, ils ont trouvé, en fait, ils ont fabriqué des lunettes. Des lunettes vraiment très chères, ce n'est pas moins chères. Quand vous avez ces lunettes-là, et que vous portez ces lunettes, vous pouvez maintenant bien voir leurs couleurs. Et là, vous pouvez voir que ça, c'est du rose, et l'autre, que c'est du noir. Mais là, il faut porter d'abord ces lunettes. Donc, à chaque fois que vous devez voir les couleurs, comme si ils doivent, ou encore d'autres, il va falloir porter ces lunettes-là. Et, un père, un homme qui est né avec ce problème de voyance, si on appelle ça comme ça, vous pouvez dire que les voyances. Avec ce problème-là, lui, ce père-là, il va recevoir, pour la première fois de sa vie, ces pères de lunettes, dont je suis en train de vous parler ici. Et, il va vous voir, pour la première fois de sa vie, les couleurs que nous, nous voyons, que nous, nous voyons. Et, moi, je vais vraiment réagir face à cela. Et, vous aussi, en commentaire, vous pouvez réagir. Bon, on a fini avec ma lettre. Je ne sais pas que vous voyez, ça, c'est du noir. Ça, c'est du rose. Bon, si vous avez le problème, Dieu a une solution pour vous. Dieu a donné l'intelligence et la connaissance aux humains. Pour pouvoir faire de bonnes choses, c'est pourquoi nous allons le voir, ça, mais dans le studio. Soyez prêts. Ceux qui ne sont pas abonné, abonnez-vous. Activez la cloche. Nous avons bientôt atteint les 50 000 abonnés aussi. sur notre bonne enchaîche principale, les frères et sœurs, ça vous est joué. Maintenant, on voit ça. Bienvenue au studio, les frères et sœurs. Ce que nous allons voir se trouve ici. Comme vous le voyez, quand il y a une chose qui se passe, et c'est extraordinaire. Regardez la réaction du monsieur. Allons-y, de peu près, pour voir la vraie chose. Ce tombe est ici. Il a reçu quelque chose. Un cadeau pas comme les autres. Et ce cadeau se trouve là, sur ses yeux. Et regardez sa réaction déjà. Un truc. Oh, t'es comme un. Que se passe-t-il ici ? Même Nian se rebond, là, est surpris. Il s'est dit, mais waouh, comment c'est possible ? Vous allez comprendre pourquoi je vous ai raconté toutes ces histoires dans l'introduction. Regardez maintenant ça. Un fils offre à son père un présent. Un présent pas comme les autres. Et regardez bien. Le présent est ici. Il va maintenant nous montrer. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que se passe-t-il ? Et son père n'a même pas idée de ce que c'est ? Il peut juste voir une paire de lunettes. Mais il ne sait pas exactement à quoi ça sert. Bon, peut-être que le bon, comme il dit toujours des paires de lunettes, il s'est dit que c'est comme d'habitude. Et regardez ce qu'il va se passer là. Regardez. Il tourne la tête parce qu'au lieu de voir ce qu'il avait, l'habitude de voir, il voit quelque chose de différent. Regardez, il dit mais c'est quoi ? Il est étonné. Il est gravement étonné. Il regarde les couleurs sur le mur. Il a l'air, cette paire de lunettes. Il est étonné. Il regarde encore comme ceux qu'il avait l'habitude de voir. Et il se rend compte qu'il avait vraiment des yeux mais il ne voyait vraiment pas. Aïe, aïe, aïe. Quelque part dans la Bible, on nous dit que vous avez des yeux mais vous ne voyez rien. Voici à quoi ça ressemble un peu. Il est étonné. Il porte sa paire de lunettes pharmaceutiques. Plus la nouvelle paire. Et il a encore plus ce bruit. Parce qu'il voit tout en grand plan. Il va tout de suite embrasser son fils. Là, il ne va jamais oublier ça de sa vie. Son fils vient de vous offrir le cadeau qui est vraiment extraordinaire. Un cadeau extraordinaire. Ça, ça n'a pas de prix. Et regardez, il a l'air sa paire de lunettes. Il coule les larmes même, il pleure. Il ne sait pas dans quoi il est. Le jour que vous voyez chaque jour, il ne voit pas ça. Le soleil que vous voyez tout le temps et qui vous éclaire, lui, il n'a pas la possibilité de voir ça. Dieu vous a tout donné. Bénissez Dieu à un moment donné pour tout ce que Dieu fait pour vous. Pour tout ce que vous voyez, même ce que vous ne voyez pas. Il dit seulement, merci Seigneur pour tout. Et il est vraiment éprouillé. Il voit les couleurs. Il voit tout ça. Il s'arrête. Et il jette un coup d'œil encore. Il a du mal à y croire. Ce que nous venons de voir, mes frères et sœurs, ce n'était pas quand, c'était ton an. Moi, ça m'a donné le premier. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo, bien entendu. Depuis que les nerfs ne voient pas comme nous, je vous l'ai dit. Vous avez vu ça ? Il faut le voir tous les yeux comme ça. Donc, ce qui concerne le monde dans lequel nous sommes, il se constate, c'est où ? Aïe, aïe, aïe. Vraiment, Dieu merci. Que Dieu donne beaucoup d'intelligence aux hommes pour pouvoir faire de grandes choses qui vont nous aider, qui vont améliorer notre condition de vie. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Et attendez, il y a eu raconté une histoire aussi. Un jour, il y a un de mes frères qui m'a raconté cette histoire bizarre. En fait, il a dit qu'il y avait une église. Dans cette église, il y avait un homme qui était aveugle. Lui, c'est lui tout le temps conduit à l'église, il vit à l'église. Et là, s'il ne voit rien, il ne voit vraiment personne. Et un jour, il était assis et il priait. La gouverneur a prié, il a dit à Dieu, oh mon Dieu, si tu n'es pas un pitié de moi, il faut permettre que je puisse voir les gens, je puisse voir le monde, je puisse voir. Je suis fatigué d'être aveugle, comme ce que tu as fait pour l'homme aveugle de la Bible. Si tu pleins Seigneur, si tu pleins Seigneur, fais quelque chose pour moi, pour me faire quelque chose, oh. Il n'a pas encore fini de parler, voici à mes frères, Dieu aux sédures. Vous. Il regarde, à gauche, à droite, il s'élère un peu, il s'est mis à marcher. Il touche un peu les choses, il touche un peu les gens. Il a commencé à regarder les femmes qui sont dans l'église là. Il a regardé jusqu'à... Ah, là, mon frère Dolly, il a dit, oh, c'est comme ça, jolie femme dans l'église là. Ah, là, mon frère Dolly, celui qui m'a apprécié de ça, il m'a dit que dès qu'il a dit ça, là, Dieu arrive à notre testue en même temps. Quand Dieu touche, ben Dieu, je suis béni Dieu, la fois que tu regardes déjà, ah, 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 si tu dois aller au paradis, là, Dieu va te laisser comme ça, hein. Ben, il faut des situations en peau. Ah, 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 ah. Ça te fait rire. Ben, il y a une petite histoire ici que vous a ajouter à cette histoire. Ok, rendez-vous pour la prochaine vidéo de suite, n'a pas de bonnes, abonne-toi. et voilà aide-nous à atteindre 100 000 abonnés et ceux qui veulent nous aider par le don, la vidéo qui va suivre va vous aider, soyez prêts. Si vous voulez nous faire le don ou nous soutenir, en tout cas si nous sommes bons pour aller sur la page d'accueil, vous allez voir à propos de la chaîne ou bien juste en haut de la chaîne si vous trouvez sur un ordinateur vous allez voir me faire un don. Là, tous ceux qui veulent exprimer leur cœur et me soutenir vont le faire. Mais que ça vous vienne du cœur.